Malien, Malien, mes chers compatriotes, Malien, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu dont l'infinie beauté nous a permis de voir ce jour heureux pour notre peuple. En effet, c'est avec beaucoup de fierté et d'espoir que je viens de signer les textes de la Constitution adoptés par le peuple lors du référendum du 18 juin 2023, dont la Cour Conchonnelle a proclamé les résultats définitifs le 21 juillet, mes chers compatriotes. L'exigence formulée par le peuple au cours des Assides Nationaux de la Réfondation vient d'être concrétisée par cette signature qui constitue l'aboutissement d'un processus véritablement historique durant lequel notre peuple a montré sa grande maturité et son sens élevé de la responsabilité. L'acte de promulgation de la Constitution que je viens d'effectuer ouvre ainsi la voie à la naissance de la 4e République du Mali. Mes chers compatriotes, à l'issue du référendum, le peuple s'est exprimé pour la nouvelle Constitution avec une majorité significative de 96,91% des suffrages exprimés. Ceci est la preuve indiscutable et la soif des Maliens de se donner une nouvelle chance pour un nouveau départ. Bien que le projet de Constitution ait suscité beaucoup de discussions durant la campagne référendaire, je comprends tous ceux qui, pour diverses raisons, se sont prononcés contre son adoption. En tout état de cause, chacun s'est exprimé comme il se devait dans un débat démocratique sans aucune censure en utilisant tous les moyens de communication existants. A présent que le peuple s'est prononcé, il n'est nullement question de victoire d'un groupe sur un autre. Le verdict de la Cour Conchonnelle a donné le ton à la célébration de la victoire du peuple malien tout entier. Je voudrais donc vous féliciter tous chaleureusement et vous remercier vivement pour ce pas important que nous venons de franchir dans la marche historique de notre peuple pour sa souveraineté dans tous les domaines. Mes chers compatriotes, Aujourd'hui, le Mali peut sereinement envisager son avis de politique en mettant en place les institutions qui auront la lourde responsabilité de faire faire ses premiers pas à la toute nouvelle République. Toutefois, nous ne nous doit s'y tromper, car avec la rédaction de cette Constitution, il ne s'agissait point de renier l'histoire politique et institutionnelle de notre pays. Il était plutôt question par un souhait qualitatif d'atteindre les objectifs des réfondations formulées par les Maliennes et les Maliens au cours des assises nationales de la réfondation. Le peuple malien, nourri à la source de son passé et de sa riche culture multiséculaire, continuera à assumer son destin avec la même détermination et la même conscience historique. C'est en cela que nous nous rendrons dignes de nos héros dévancés, dont nous avons la responsabilité de transmettre l'héritage qui nous rend si particuliers à la fête de génération, afin que l'homme malienne, faite de dignité et de sens de responsabilité, se perpétue à travers le temps. Mes chers compatriotes, La nouvelle constitution pose les bases d'un système démocratique qui se nourrit d'une vision endogène et sociale, tout en s'enrichissant des apports extérieurs. Nous avons fait la preuve que nous pouvons moderniser notre État sans nous régner. Il me plaît ici, encore une fois, de saluer la résilience du peuple malien qui mérite que les décideurs, à quelque niveau qu'ils se trouvent, s'y dédient entièrement et exclusivement à la résolution de ces problèmes. C'est pour cette raison que le constitution a tenu à mettre au fondement de l'action publique les principes visant le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des endroits vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Mes chers compatriotes, Avec cette nouvelle constitution, le Mali prend ainsi un nouveau départ, celui du Mali-Croix, dans lequel nous bâtirons ensemble une économie forte au service de la satisfaction des besoins des citoyens. Il s'agira, comme nous l'avons déjà commencé, de mettre en place les conditions d'une croissance économique interne qui se fondera sur les technologies nouvelles ainsi que sur une industrie de transformation de nos produits et ressources naturelles, en tenant compte des opportunités de la transition énergétique. Mes chers compatriotes, le Mali de demain, le Mali-Croix, doit être celui dans lequel se reconnaîtront les producteurs agricoles, les ouvriers, les opérateurs économiques, les fonctionnaires, les militaires et paramilitaires, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les personnes âgées, nos compatriotes établis à l'extérieur. En somme, toutes les catégories sociales et professionnelles sont exclusives. C'est ce Mali renifié autour de tous ces enfants que nous nous attelons à partir dans un environnement pacifié et sécurisé par nos 20 forces de défense et de sécurité dont je voudrais à nouveau saluer la bravoure et le don de soi jusqu'au sacrifice ultime. Je voudrais, pour terminer, réitérer mes sincères remerciements à l'ensemble du peuple malien et l'assurer de ma détermination à tout mettre en oeuvre pour un passage reçu à la Quatrième République. Vive la Quatrième République dans un Mali éternel, qu'Allah bénisse les Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.